Et bonjour à tous sorciers et sorcières, on se retrouve bien sûr encore pour un nouvel épisode de Poudlard RP, nous sommes rendus au jour 12, et au jour 12 j'ai aucune idée, liste des activités pour Halloween, journée après au l'heure, ne rien faire, on peut être un jour 12, donc pour le moment on n'a pas de cours, ce qui est super, par contre, Nous avons une affaire assez sérieuse que nous avons découvert au dernier épisode, c'est la mort d'un centaure, et très très proche de l'école Poudlard, donc on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe, et que Poudlard n'est peut-être pas protégé comme il se le doit. C'est bien, ils me disent que... Mon compagnon, ok, mon compagnon il est déjà réveillé, hop. Bonjour Spanda, c'est là, bien dormi ? Très bien, merci. As-tu une activité pour Halloween ? Journée après au l'heure, tu as fini la guette activité. Je serais bien teintée d'aller acheter quelques bonbons après au l'heure, pourquoi on ne se retrouve pas là-bas ? Euh, ben entendu, il n'y a pas de problème, mon ami, on va se retrouver après au l'heure. Donc, j'ai choisi Journée après au l'heure. Je dois acheter des bonbons. Il faudrait un moment que j'aille déraciner des mandaragors rouchis, parce que... Euh, non. Hi ! Bonjour. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. 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 Je sais pas combien. Ça coûte les bonbons. Trajet. Bertie. Crochu. Voilà. Je devrais le goûter. Ah oui, j'ai eu des chocogrenouilles. Non, mais tu veux que j'en achète plus ou ça se passe que moi ? En fait, il n'y a que des dragées surprise. Foytrip Urk. Le pire goût au monde. Je vais aller boire une bière au beurre pour le faire passer. Alors je vous rappelle, moi j'ai encore mes dragées. Bertie Crochu. Avec des fameuses oeufs pourris. Et puis poivre noir et saleté et cire d'oreille. Voilà. Je veux 20 likes. En tout sur la série. Voilà. Donc. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes capables. Voilà. Donc. Je vais aller boire une bière. Ok. Je viens de tomber dans un foutu inconnu. Bonjour Monsieur. Je voudrais une bière au beurre. Si bien sûr cela vous fera 2 gallons. C'est grâce à l'Halloween que ce n'est pas cher. Effectivement. Une bière au beurre. What. A bientôt. S'asseoir à une table. Non. Je ne voulais pas. Papier là dessus. Mais ce n'est pas grave. Je vais mettre mes autres chocobrenouilles. Je vais m'asseoir à quelle table. Je vais m'asseoir à quelle table. Ah ok. En face du beurre man. Asi. Or. D'accord. C'est pas grave. Y'a dieu. Y'a pas grave. C'est elle. Ah. Ça doit être elle. Salut ! Tu n'aurais pas vu un homme mystérieux avec une cape ? Oh que oui, il m'a même poussé. Cet homme va voler ma bourse. Tu pourrais m'aider à le retrouver ? Ben allons-y tout de suite. Je vais regarder à gauche de près alors, toi va à droite. D'accord. Moi, je vais aller à droite. Il est là, hein. Il ne faut pas se lancer à être là. Il ne faut pas se lancer. Il ne faut pas se lancer à droite. Sous le pré-haut... On sort à droite. Ouais ? Ah. Ici. Rendez-moi la bourse. Oh, c'est pas vrai, écoute, petit. Je n'ai pas d'argent et si je ne garde pas cette bourse, je ne pourrai rien manger. Alors, sois sympa, tu veux. Et va-t'en. Bah, je le menace. Pointe-toi, votre baguette. Rendez-moi cette bourse tout de suite. Elle n'est pas à vous. Vaut du calme, vaut du calme, petit. Là, voilà ta bourse de mon temps. Les enfants étaient plus calmes que ça. Bah, c'est bon, maintenant. Tu as eu ce que je voulais. Alors, vas-y, maintenant. C'est-à-dire que je peux... Je peux prendre un gagnon. D'accord. C'est totalement pas ma bourse. Parlez à l'élève. Il est rendu où ? Ah. Il est rendu là. Moi-ci, voilà ta bourse. Bon, passe-temps. Allez, en salle commune. Bah, j'y vais dans ma salle commune. Salle commune. Correct, vous pouvez passer. Tiens, salut, Orspanda. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'apprêtais à aller à la grande salle pour jouer une partie d'échecs. Tu sais jouer aux échecs, Gaétan ? Bien sûr, mais je ne joue essentiellement à la version sorcier. Je trouve que les parties modules sont d'un ennui mortel. C'est vrai que j'ai disputé une ou deux parties dans ma vie avec mes parents. Et ce n'était franchement pas divertissant. Mais je connais encore la version sorcier. Justement, viens avec moi à la grande salle, je t'apprendrai avec joie. Euh, je ne connais pas encore la version, en fait. Je t'apprendrai avec moi à la grande salle, je t'apprendrai avec moi. Ok, il m'a donné ses sous l'autre. Bon, alors. Alors, se rendre dans la grande salle. Qu'est-ce qu'on va peut-être? Ah, je vois que tout est prêt. Oui, je me suis dépêchée pour que tout soit impeccable. Dis-moi tout. Alors, tu vas être contente puisque les règles sont les mêmes que celles du jeu de base. Ah oui? Oui, alors en fait, ce n'est pas vraiment facile à expliquer. Tu comprends mieux en passant à la pratique. Euh, ok. Je fais les blancs et toi les noirs, d'accord? Très bien. Pion en B4. Alors, pion en H6. Pion en G4. Pion en H5. Dommage pour toi, je mange ton pion. 30 minutes plus tard, après une victoire de Gaëtan. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Voilà pourquoi ces parties me paraissent plus animées. En effet, oui. Ah, les échecs, pas mon truc. Figure-toi qu'on vient juste de terminer la partie. Ah, et que diriez-vous d'un petit cache-cache pour passer le temps? Oui, très bonne idée. Alors, Spanda, tu comptes jusqu'à 100 et après tu nous cherches. Pourquoi pas? À 100 secondes plus tard. Et ça? Ok, j'ai genre coincé. Donc, euh... Faut que je trouve mes compagnons, hein? Hop. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501